C'est parti du Hip-Hop, je pense que Clash c'est très normalement un petit Hip-Hop mais nous sommes d'une manière d'industrialiser vous, d'une manière d'un petit Bok de la part, entre Tupac et Biggie, nous devons être serrés pour dire quoi. D'une manière d'un c'est très normal mais on est d'accord avec Clash, Clash c'est très normal. C'est assez compliqué de donner son avis, parce que déjà, au Sénégal, il y a des fars-fars, mais il faut que le public soit, il faut que le public soit, mais comme on dit souvent, il y a une Clash sur le peuple Bok, entre guillemets. Mais c'est vrai Clash sur le peuple Bok, mais c'est pour moi une question de conviction et de nid. mais peut-être. Bon, par exemple, mon conviction est que je peux dire que je peux Clash. Je veux que je veux Clash. Quand on est dans cette guerre, le gars disait que je suis parfaitement d'accord. Mais si je peux Clash, il y a des choses qui sont très importants. Si on a fait Clash pour dire Clash, on a fait une plume pour dire qu'ils ont vaché carrément. Mais je pense que ça peut être une culture urbaine. Il y a des choses qui sont très importants. Il y a des choses qui sont très importants. Il y a des choses qui sont très importants. Il faut qu'il y ait des réalités et des concepts. Mais nous, par rapport à notre culture, c'est un scandale. Quand on est dans cette classe, il faut que tu assumes. Il faut que tu assumes tes propos. Il faut que tu dis que tu dis qu'il n'y a pas de faire. Après, tu ne dis pas que tu dis qu'il n'y a pas de faire. Tu as assumé. Premièrement, ce хочет une classe. Il faut que tu dis que c'est normal. Si tu dis que tu as de faire Clash, il faut que tu assume que tu vas jusqu'au bout. Il faut que tu n'achènes pas dans la situation. Tu dis que tu n'as pas de faire. Il faut qu'il te déplace. Et tuтра, tu dis que tu dis que tu n'as pas de faire. Comme réellement, tu as de mettre mon métier. Tu comprends ? Mais tu as assumé. Après, il n'y a pas mal. parce que les clashs ça ne dure pas éternellement. Est-ce que c'est un clash ? Si on a un clash, il y a un clash, il n'y a pas de toxiques. Donc c'est bête à la fin. On peut perdre son temps, perdre sa calice, perdre sa inspiration, et on ne peut pas faire ça. C'est la même chose que les gens vivent chaque jour. Après les gens vivent, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Il n'y a pas de soigner. Il n'y a pas de soigner. Il n'y a pas de soigner, mais il n'y a pas de soigner. On ne l'est pas aux États-Unis. Les États-Unis, les gens qui ont un rapport sont les plus gros, C'est parce que les gens ne sont pas simples. Ils ont un problème. Ils ont un problème, ils sont un problème sans problème. Parce qu'il faut assumer. Tout est question de ce choix, ce choix-là. Si tu fais ce choix, il faut assumer. Après, on connait avec ce choix, point. Le clash, comme je le dis tout le temps, ça ne fait partie du hip-hop. Mais il faut savoir que clash et chasse. Ou clash et saga. Clash, à la base, c'est que tu fais du rap, je fais du rap. Tu sors des normes du hip-hop. Ce n'est plus du hip-hop. Si tu fais du rap, c'est que tu fais du hip-hop. Moi, je fais un clash pour te ramener à la raison. Mais quand on revient maintenant pour dire que c'est un clash, ça devient autre chose. Ça devient du disrespect. Parce que clash, c'est un bif avec le disrespect. C'est un clash, ou une mère, ou une mère. Ça devient autre chose que du clash simple, comme un classique. Donc voilà, comme les gens appréciés, ça fait leur affaire. Maintenant, ce que je constate, c'est que la plupart du Sénégal, quand ils clashent, ils ont eu un événement. C'est-à-dire que quand il y a des événements, ils commencent à faire un clash, ils font le buzz autour d'eux, ils créent leur affaire. DIP, il y a des événements à voir. Voilà, il fait parler de lui. Il y a des événements à voir. Il y a des événements à voir. C'est-à-dire qu'ils ont eu un fiasco. Ils font un fiasco, ils font des formes, etc. Depuis son clash, il y a des événements à préparer son comeback show. À chaque fois qu'ils ont eu un événement, ils créent le buzz autour de 5 personnes. Après avoir organisé l'événement, ils réussissent. Est-ce que c'est typiquement hip-hop ? Est-ce que stratégie de communication entre eux ? Toujours est-il que je donne ma langue au chat. C'est un clash business. Oui, ou un clash business. Mais un clash, ça fait partie du hip-hop. C'est bien parce qu'il y a des gens qui font partie de hip-hop. C'est ce que nous avons fait depuis. Nous ne pouvons pas faire rap pour faire clash. C'est ce que nous pouvons faire. Parce qu'ils ne font pas ça. Vous avez envie, vous voyez, vous avez envie, vous avez envie, vous avez envie, vous avez envie. Parce qu'avant tout, il y a des musiques pour dénoncer. Il y a des gens qui font partie du hip-hop. Donc un clash ne fait partie du hip-hop. C'est ce que vous pouvez faire. C'est ce que vous avez dit. Vous avez envie de faire partie du hip-hop. La valeur de l'Himsy s'est mesure à la profondeur de ces textes. Je comprends pas, nous avons des intérêts pour entendre les gens qui font des textes. Pour qu'ils apprennent le comportement de manière générale. La valeur de l'Himsy se mesure à la profondeur des textes. On ne peut pas comprendre que toutes les personnes qui font partie du hip-hop. Il ne faut pas avoir des recettes. Et les gens ne sont pas en lien avec la chambre. Moi, j'ai une obligation à nous pourrecer toutes les autres. Et les gens voulaient faire un un certain d'eux en train de se déroule. Mais ils m'ont en train de faire un autre côté, les gens aient beaucoup d'людs de gens qui se détendent. Les gens ne sont pas vus au même temps. Pourtant, ils devraient être très riche, ils devraient être très riche. Ils devraient être très bien, ils devraient être très bien. J'aurai eu l'histoire de l'EBAP, c'est le plus grand, tout le monde a été très bien. L'EBAP est une seule question, elle est en train de se faire fréquence. Donc, avec la question de l'EBAP, je suis au top. mais je respecte. C'est parce que c'est bon. C'est une famille culturelle. Si je suis en train de me faire des choses, je ne suis pas à faire ça. Donc je fais des œuvres. Je fais des œuvres. Parce que même si je fais des œuvres, je fais des œuvres. Donc je fais des œuvres, je fais des œuvres très bien. Je fais des œuvres. Je fais des œuvres. Je fais des œuvres. Donc je fais des œuvres. Je fais des œuvres. Je fais des œuvres. La vie, les œuvres, les œuvres, les œuvres, les œuvres. Pour moi, c'est une classe qui joue sur la musique, Il faut qu'on soit dans l'Hip-Hop. Il faut qu'on soit dans l'Hip-Hop. Parce qu'en Sénégal, on a des paramètres, des affaires. Il n'y a pas des détails. Il est dans l'Hip-Hop. Si on l'a fait, on a accepté qu'il est dans l'Hip-Hop. Comme les égo-tribes dans l'Hip-Hop. Comme les affaires dans l'Hip-Hop, on est d'accord. Pour le cas, si quelqu'un a clashé avec quelqu'un, qu'il ne veut pas le faire. Non, c'est la musique. Seulement, ce que j'ai appelé, c'est Saga. Si on est dans l'Hip-Hop. Parce que aujourd'hui, l'Hip-Hop est dans l'Hip-Hop. L'Hip-Hop est dans l'Hip-Hop. L'Hip-Hop est dans l'Hip-Hop. Je pense qu'il y a quelques temps, j'ai entendu deux rappeurs de Saga. J'ai entendu un rappeur de Saga. J'ai entendu un rappeur de Réplique. Donc j'ai été vraiment surpris. Parce que l'identité que je vous parle, c'est parce que les Sénégalais, ils ont une culture. Ils ont une culture. Ils ont une culture. A la limite, parce que tout simplement, notre tradition, notre culture, ne nous le permettent pas. Donc quand j'ai entendu, les gens de Saga, si ils sont, moi j'ai le son, c'est mon père ou mon père, j'ai l'impression qu'ils ont un rap sénégalais. Donc, nous l'avons encore une fois, l'approprier le rap, mais le moderniser de telle sorte que nous pouvons joindre notre culture avec notre tradition. C'est quelque chose que je déplore. C'est quelque chose que j'ai dit. On doit faire de la musique parce qu'on ne veut pas. Mais on doit faire de la musique parce qu'on ne veut pas faire de la musique. Parce qu'on ne veut pas faire de la musique. Donc je pense que ce n'est pas de l'importance. Comme on le dit, ou bien comme tu as l'habitude de le dire, Life is not a competition. Life is a mission. Donc, c'est la mission. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ma philosophie. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je n'ai pas besoin d'inciter les gens. Même si Ego Trip, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mais on peut le faire dans la plus belle des manières. Je pense que c'est ce qu'on l'appelle. Si on l'appelle, c'est bon. Mais c'est le travail du monde. C'est pour ça que je veux dire. C'est pour ça que je ne peux pas, mais il faut d'être dans la classe. C'est pour ça. C'est pour ça.